et il y a tout le monde c'est maintenant sans doute que ce sont des 1 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 enfin enfin on a vu depuis longtemps pas de vidéos depuis très longtemps et j'en suis confus mais aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du guide de la création d'un plugin Pukit aujourd'hui alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos donc je suis vraiment désolé mais voilà j'ai eu des examens, mes vacances etc donc j'ai pas pu faire de vidéos et j'en suis confié donc aujourd'hui nous allons voir les events alors events simples, on va pas faire quelque chose de très compliqué on va faire voilà quelque chose de plutôt simple donc on met les external jars comme d'habitude voilà new class donc le package comme d'habitude la même chose .event parce que là dans le path on va mettre gcb event la classe main main oups main voilà comme d'habitude on extends java plugin et on implémente listener voilà on importe tout et on va commencer par faire le public void unenable public void unenable et public void unenable on va écrire ceci et re excusez moi j'ai du couper l'enregistrement donc j'en étais plugin manager m et m m m m je vais vous expliquer ce que c'est m m m voilà On importe plugin manager, donc org bucket, et voilà, donc plugin manager, qu'est-ce que c'est tout simplement ce qui va gérer les plugins de votre serveur, donc par exemple vous pouvez faire pm.is plugin enable, et là par exemple vous marquez essential, donc en mettant une condition bien sûr, if, hop, et là en fait on vérifie si le serveur a le plugin essentiel d'activer, il se passe quelque chose, tout simplement, ça peut servir à ça, nous ce qui va nous servir dans le sens où on va pouvoir register les events avec, donc on va écrire register event, ici c'est la classe listener, donc la classe dans laquelle va se trouver les events, vous pouvez écrire le nom de la classe, par exemple si vous avez une classe qui s'appelle event, moi pour ma part ce que je fais c'est que j'écris new event, comme ceci, et j'importe event, dans notre cas on ne va pas avoir de classe ayant des events, ça sera la classe principale, donc on va écrire this, pour dire que c'est cette classe, et la deuxième c'est tout simplement la classe principale, et dans notre cas c'est cette classe, et voilà, donc là on a register les events pour notre classe principale, maintenant qu'on a fait ça, on a terminé à ce niveau là, donc on va pouvoir faire notre premier event, pour faire un event, vous écrivez arrobase event handler, et vous importerez une fois qu'on a terminé une petite chose, ensuite en dessous vous écrivez public void on, alors pour ma part moi je vous conseille d'écrire on, et par exemple là ça va être bloc place, entre parenthèses, le nom de l'event, place event, espace event, donc pour ma part je vais écrire e, puisque je préfère, après c'est comme vous voulez, vous pouvez écrire hv 44, enfin enfin pas 44, mais pas de chiffres, mais des lettres, souvent, quand on est débutant on écrit event comme ça, pour dire que c'est l'event, pour ma part je vais écrire e, c'est comme quand on appelle player p égale player sonder, c'est la même chose, c'est que quand on va appeler e, par exemple, e point quelque chose, ça va désigner l'event, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on va importe event handler, tout simplement, et ici on va tout simplement faire un player p égale e, donc l'event point get player, on importe player, puisqu'il est pas importé, et ici on va faire un if, on va faire une petite condition, p point is op, donc on va, non, on va pas faire p point is op, on va faire un if, entre parenthèses, point d'exclamation, p point is op. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le point d'exclamation, c'est tout simplement pour dire que l'argument est faux, c'est-à-dire que si on marque ceci, le player est op. Si je marque ceci, le player n'est pas op. Donc si le player n'est pas op, il va se passer ce qui va suivre. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va faire un e point set concealed true. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement qu'on annule l'event. Donc le e c'est l'event, point set concealed, c'est qu'on annule, et true, ça veut dire oui. Et on va faire un p point send message. page, tu ne peux pas casser ce bloc, point. Et voilà, c'est terminé. On enregistre, et voilà. On va faire un second event. public, void, on, et, euh, block, break, et je viens de me rendre compte que je me suis légèrement trompé, mais c'est pas grave. block, break, event, e. Donc c'est la même chose, vous voyez. On récupère le player, p, c, e, point, get player, etc. Je vais même, vous voyez, faire un copier-coller, puisque c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, on va rajouter une petite chose. Il faut la casser de bloc, vous ne pouvez pas poser de bloc. Et là, on va marquer en, on va marquer en, 6x, 2 points, oups, plus, On va faire un petit peu de mise en page, vous voyez. Euh, 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 alors avant d'écrire ça, on va écrire, ici, on va faire, block, b, c, e, point, get, block. Hop. Donc ça, ça veut dire qu'on récupère le block qui a été cassé. Voilà. Donc c'est, on va faire un b, point, euh, b, point, get location. Donc on va récupérer les location, point, get x. Donc on récupère le x. Donc on récupère le x. Ici, on fait un, hop, on va faire un virgule. Retrouver, y. On va faire la même chose pour le x, y. Et ici, la même chose pour le z. Pardon. Voilà. X, y, z. Et ici, on fait un get x plus, ah oui, mince, j'ai oublié, plus le get. get x, j'ai oublié le b, point, get location, point, get x, y, z. Voilà, tout simplement. On va écrire la fin et c'est point, hop. Et voilà. Donc là, on a fait des petites modifications parce qu'on a récupéré la location du block, tout simplement. Donc c'était pour vous montrer ça. On peut peut-être faire un second event. Euh, je vais vérifier que je peux. Euh, non. Bon. On va pas faire d'autres events. Euh, et je viens tout juste de me rendre compte que... C'est pas grave. Ça, ça modifie un petit peu... Un petit peu ce que je comptais faire parce que j'ai un peu improvisé là, en fait, pour être honnête. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave. On peut peut-être... faire deux autres events. Pour vous montrer encore deux petites choses. Euh... Bon. Yeah,à. T'raver. Merci. 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 Là, tu m'en sembles. Du coup, on n'oublie pas le playing.yam. 3.event. Le git.event. Il n'y a pas de commande. On enregistre. On exporte. On n'oublie pas d'exporter. Next. Browse. OK. J'ai pas de serveur expel. On va créer ici. J'ai tout de suite à l'écrit. Et re-excusez-moi, j'ai dû couper l'enregistrement. Donc, je disais, hop, j'enregistre, j'exporte. Voilà. Je redémarre le serveur. Je vais ici. Je vais sur le... Non, c'est pas ça. Sur le serveur. Et hop là, déjà, on voit bien que le message fonctionne. Mentor vient d'arriver. Et si je quitte, ici, on peut voir, vient de partir. Maintenant, je ne suis pas OP. Je ne peux pas faire, par exemple, slash. Enfin, si slash peut gain, je peux. Par contre, je ne peux pas faire un slash OP. Voilà. Donc, si jamais je casse un bloc. Voilà. Tu ne peux pas casser ce bloc. Tu ne peux pas casser ce bloc, etc. Si je fais juste un OP. ML, 6, 5, 6, 1. Je me OP. Je peux prendre ce bloc. Maintenant, je me OP. Je ne suis plus OP. On peut voir ça. Je ne peux plus casser le bloc. Donc, au location suivante, 115, 96, 14. Donc, je viens ici. On peut voir que c'est 96, 14. Simplement, si je me OP. Oui, en fait, c'est bien les bonnes coordonnées. Voilà. Et maintenant, si je me OP. Voilà. Je peux le poser. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez correctement compris. Comme d'habitude, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je n'hésiterai pas à vous réexpliquer dans la vidéo d'après. Voilà. Donc, merci de vous regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois. Et que vous aurez encore une fois, je me répète, sans que vous aurez compris. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez avec cette vidéo, la regarder, etc. Encore et encore. Et puis, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...